C'est une semaine spéciale mystère de l'histoire que nous propose Franck Ferrand sur Europe 1 avec aujourd'hui un cas d'une actualité brûlante puisqu'il s'agit de la fameuse tête d'Henri IV qui depuis quelques semaines fait la une des médias. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Si la tête d'Henri IV est à ce point médiatisée, c'est que le docteur Philippe Charlier vient de publier avec Stéphane Gabet toutes sortes de détails à son sujet dans un ouvrage qui, disons-le d'emblée, met en émoi le petit monde des historiens. Philippe Charlier est avec nous dans ce studio. Alors pour les auditeurs qui ne seraient pas encore au courant, il faut peut-être préciser Franck ce que c'est que cette tête dite d'Henri IV. Oui, vous avez raison Julia, il s'agit d'une relique historique, une tête d'homme momifiée en assez bon état, même si évidemment le temps a fait son oeuvre. Quand je dis en assez bon état, on ne voudrait pas ressembler à ça. Cette tête a été identifiée il y a quelques années par l'équipe de Philippe Charlier comme celle du roi Henri IV, mort il y a 402 ans. Aujourd'hui, le médecin légiste apporte de nouvelles précisions et de nouveaux éléments de preuve, des éléments qui évidemment ont aussitôt été contestés par certains sceptiques. Alors, a-t-on retrouvé la tête d'Henri IV ? Vous admettrez que la question est bienvenue dans une semaine dédiée aux grandes énigmes. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand Le roi est là, plus vrai que nature, qui nous toise gentiment de son regard plein de bonté, front plissé, nez bourbon tavelé, noble chevelure grise et bouclée, barbe frisante et ample sur la fraise aristocratique. C'est bien Henri IV que nous avons sous les yeux, mais pour la première fois, il n'est pas dessiné, il n'est pas peint ou gravé comme d'habitude, non ! Cette fois, et grâce au miracle de l'imagerie de synthèse, avec pour base ce crâne redécouvert en 2008 et qui va nous occuper dans l'heure qui vient, grâce aussi à l'efficacité de toute une équipe, le bon roi Henri que nous avons sous les yeux est photographié. Ça, on peut dire que c'est un vrai fantasme d'amoureux de l'histoire. On a une photo d'Henri IV, vous imaginez, cette photo du visage reconstitué du vergalant, ce beau cliché réaliste sur fond noir. Vous l'avez probablement vu dans votre quotidien ou dans votre hebdomadaire favori, à moins que ce ne soit à la télé, puisque depuis quelques semaines, les médias se le sont littéralement arrachés. Il est vrai qu'il est photogénique, le Navarais, plus vrai que nature, est bien propre à emporter l'adhésion de tous les familiers de l'iconographie XVIIe et des portraits de cours. Seulement, voilà, les rites du front, les tavelures du nez, les boucles de la barbe frisante et les nobles cheveux gris, et jusqu'à l'expression du regard, bien sûr, tout cela relève de l'interprétation de ceux qui ont procédé à cette belle reconstitution faciale en 3D. Une interprétation fondée, évidemment, sur tous les portraits d'époque. On appelle ça des portraits documentaires d'Henri IV. Ce ne sont pas, en soi, des éléments qu'on pourrait déduire directement de la tête momifiée ni de la structure du crâne. Tout au plus peut-on dire que ce crâne est tout à fait cohérent avec la reconstitution effectuée, qu'il n'est en rien improbable, et que dans ces grandes lignes, il correspond, et qu'il correspond même parfaitement à la structure du visage, à la forme du front, des pommettes, du menton, du bon roi. En parenthèse, je dis le bon roi parce que c'est l'habitude, mais entre nous, il y aurait beaucoup à dire sur cette appellation. Mais ça nous ferait sortir de notre sujet. Et après tout, j'ai dit assez de mal d'Henri IV au moment du quatrième centenaire de sa mort pour m'exonérer aujourd'hui et céder un peu, pour une fois, à l'image d'Épinal. Je ferme la parenthèse. Bref, la photo est très belle, mais elle ne fait pas tellement avancer le débat quant à l'authenticité de cette tête retrouvée par deux journalistes, Stéphane Gabet et Pierre Belot, en 2008. Dans un instant, avec Philippe Charlier, nous allons vous raconter le parcours possible de cette relique royale depuis la nécropole de Saint-Denis, où elle a reposé tranquillement jusqu'à la terreur, jusqu'au coffre d'une banque parisienne, où elle se trouve aujourd'hui en attendant d'être réunumée. J'aurai au téléphone Pierre Belot pour revivre dans les grandes lignes l'aventure journalistique de la redécouverte de cette tête en 2008. Et je vous rappellerai, moi-même, les circonstances de la violation des sépultures royales en octobre 1793. Ensuite, nous aurons toute la deuxième partie de l'émission pour évoquer, avec Philippe Charlier, le volet scientifique de l'affaire, le volet médico-légal, si l'on veut. Et pour revenir, évidemment, sur les arguments que certains opposent à cette authentification. C'est vous dire si je compte sur vos réactions. Alors écrivez-nous sur le site internet d'Europe 1 si vous avez de votre côté des arguments pour ou contre à faire valoir. Ils sont les bienvenus. J'espère qu'à la fin de cette heure, nous y verrons plus clair sur ce sujet controversé. Le stache du courroie, à tout de suite sur Europe 1 pour évoquer la fameuse tête d'Henri IV. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec Philippe Charlier, qui est médecin légiste et anthropologue, auteur avec Stéphane Gabet de Henri IV, l'énigme du roi sans tête, à la librairie Vuber, Franck. Bonjour Philippe Charlier. Bonjour Franck. Vous êtes presque un habitué de cette émission et vous êtes un grand habitué des médias. Et en plus, vous n'arrêtez pas. Vous venez de publier le Paris au scalpel, itinéraire secret d'un médecin légiste. Ça, c'est passionnant pour tous ceux qui, justement, aiment le côté un peu sanglant ou sanguinolant de l'histoire. Et puis, vous êtes aussi celui qui, entre autres reliques de l'histoire, venait d'analyser les restes de Richard Coeur de Lyon. Oui, le Coeur embaumé de Richard Coeur de Lyon, qui était conservé à la cathédrale de Rouen, retrouvé en 1838 par Deville et qui n'avait jamais été étudié depuis. C'était particulièrement intéressant sur le plan scientifique et historique, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'aromates qui avaient permis la conservation de ce cœur, principalement de l'encens, de la marguerite, etc. Des choses odoriférentes pour un cœur, pas n'importe qui, Richard Ier, roi d'Angleterre, mort en 1199. Et puis du mercure aussi, de la chaude, donc quelque chose de très complexe. C'est rare d'étudier des cœurs aussi anciens et c'est rare d'avoir l'opportunité de combler le vide sur cette pratique cultuelle. Ça pourrait nous donner une idée d'émission. Je regarde mes collaboratrices en vous parlant. On pourrait faire une émission sur Richard Coeur de Lyon. Enfin, pourquoi pas ? Aujourd'hui, nous parlons de cette tête qui fait tant parler d'elle depuis quelques temps, de cette tête d'Henri IV. Alors, il faut que nous expliquions un peu quel a été son parcours. En octobre 1793, je vais le raconter tout à l'heure, les tombeaux royaux de Saint-Denis sont profanés. Le corps d'Henri IV, évidemment, est mis au jour, comme tous ceux de tous les rois. Il est profané, on se moque de lui, je raconterai tout ça. Et la tête est séparée du corps à ce moment-là. La tête disparaît, en effet. Beaucoup de fragments corporels disparaissent. C'est la foire d'Empoigne. Et les spectateurs ont envie de récupérer des fragments de corps, de princesse, d'ecclésiastique pour deux raisons. La première, c'est se faire des souvenirs historiques. Voilà, j'ai chez moi un morceau d'Actel sur le roi. C'est un souvenir. Et l'autre, ce ne sont pas n'importe quel roi. Nos rois de France, et c'est quand même une particularité, sont des rois de droit divin. Ils ont été ouïns par le Saint-Crème. Il y a en eux une parcelle de divinités. C'est pour ça qu'ils sont aptes à guérir les écrouels. Et donc, des fragments corporels de roi... Écoutez, miraculeux, en fait, relique miraculeuse. Comme un gris-gris. Vraiment un gris-gris, ça repousse le mauvais oeil, et notamment la maladie ou la mort. Eh bien, pas mal de choses disparaissent. Et vraisemblablement, celui qui est incriminé dans la disparition de restes de beaucoup de droits de France, à ce moment-là, c'est Alexandre Lenoir. Alors, c'est assez amusant. Ça devient maintenant... J'ai choisi, j'ai pris le parti d'en rire. Ça doit faire dix ans que j'ai dit aux auditeurs d'Europe 1, « Il faut qu'on fasse une émission sur Alexandre Lenoir. » Pour l'instant, elle n'a jamais eu lieu. Mais personnage assez trouble, il faut bien dire. Trouble, remarquablement intelligent. Fondateur de la nouvelle muséographie dans son sens moderne. Classement des objets par chronologie, et non plus par typologie esthétique. Fanatique de souvenirs historiques en tout genre, en fait. Limite kleptomane, c'est incroyable. Il a des reliquaires un petit peu partout, un petit peu comme Vivant Denon et le fameux reliquaire de Châteauroux. Et il récupère des fragments corporels de telle ou telle personne. Il a notamment une caisse avec un tibia de Charles VI, une homoplate de Huccapé et autres fragments corporels qui est toujours conservée dans la basilique Saint-Denis. Et vraisemblablement, c'est lui qui vole la tête. Et la tête, ensuite, c'est ce que notre étude a permis de montrer. Oui, on le montrait dans Henri IV, l'énigme du roi sans tête. C'est qu'en fait, il l'aurait vendue à un peintre qui lui-même transmet cette relique à sa fille. À sa fille, il n'a les poussins. Et ensuite, cette fille, malheureusement, est sans le sou et elle meurt sans descendance. Et la vente aux enchères de ses biens se déroule à Drouot, 1919. On est juste au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans cette époque d'effervescence de Drouot, d'ailleurs, au passage. Exactement, où des trésors sont vendus pour des bouchées de pain et notamment des trésors anthropologiques. Cette tête, personne n'en veut dans la salle. Et c'est Joseph-Emile Bourdet, un brocanteur très fantasque, un petit peu un doux dingue, on dirait. Entre nous, c'est le personnage attachant de votre livre. Il est incroyable, ce Bourdet, ce brocanteur qui va acheter la tête pour 3 francs. Rien, rien. C'est cadeau, presque. Il achète ça avec deux têtes, qui sont des momies égyptiennes. Et la tête, il est persuadé d'avoir acheté la tête d'Henri IV. Il a entièrement raison, mais les arguments qu'il avance sont complètement mauvais. Il se laisse complètement pervertir par sa passion pour le navarais, comme vous l'avez appelé. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a des idées rocambolesques, Bourdet. Il explique tout ce qu'on peut voir sur la tête de la manière la plus fantaisiste possible. Et il tombe très vite dans la théorie du complot. Pour lui, ce n'est pas Ravaillac qui a donné le coup de couteau, mais comme il voit une plaie d'un autre côté de la position où se trouvait Henri IV dans le carrosse... Il dit que c'est carrément le duc d'Epernon qui aurait agi, en fait. Il dit que c'est le duc d'Epernon et que Ravaillac n'était là que pour faire diversion. Bref, quelque chose qui ne tient absolument pas la route sur le plan historique. Il essaie de l'accréditer, cette tête, néanmoins. Il essaie de la faire reconnaître. Il veut même en faire don au Louvre. Il va voir des gens à la préfecture de police de Paris, à l'école des Beaux-Arts. Il fait faire des superpositions qui sont esthétiques, mais pas du tout scientifiques à l'esprit de l'époque. Et finalement, il meurt sans avoir réussi à prouver que la tête est la bonne. Il la transmet du coup à sa sœur, qui va essayer et qui va également se désespérer. Elle va être rachetée avec des produits ménagers et autres par M. et Mme Bélanger dans les années 50-60. Et là, malheureusement, eux vont essayer au début, vont courir les bibliothèques, les chercheurs, vont même interroger Jean-Pierre Bablon, qui est un professeur d'université, membre de l'institut. Oui, très grand, qui a été le conservateur en chef du château de Versailles, qui est le grand spécialiste de la Renaissance. Et c'est M. Henri IV. C'est l'homme qui, en France, en ce moment, connaît le mieux Henri IV. Malheureusement, sans succès, il n'y arrive pas. Et c'est ainsi que rentrent en jeu Stéphane Gabet et Pierre Belay. Alors justement, nous allons avoir Pierre Belay au téléphone dans un instant, pour qu'il nous raconte comment cette tête, ensuite, est devenue, j'allais dire, votre possession, ce n'est pas tout à fait le terme. Mon passion. Voilà, votre passion. C'est exactement ça. Un patient et une passion. Et dans le cadre de notre semaine spéciale Mystères de l'Histoire, nous parlons aujourd'hui de la tête d'Ori IV, découverte en 2008, et qui pose tant de questions, Franck. Et oui, nous avons en ligne Pierre Belay, qui, avec Stéphane Gabet, qui, à l'époque, était le rédacteur en chef de ce numéro de Secrets d'Histoire, l'émission de mon ami Stéphane Berne, a été le premier journaliste à enquêter sur la question. Bonjour, j'allais dire Stéphane Gabet, non. Bonjour, Pierre Belay. Oui, bonjour, enchanté. Alors, vous avez travaillé sur le sujet. C'est Jean-Pierre Bablon qui vous a mis sur la piste au départ ? Exactement. C'est avec lui que démarre cette histoire. Il a dans ses archives personnelles un vieil artiste de Photomonde. C'est un peu l'ancêtre de Paris Match, qui fait référence à cette histoire. Et il a d'ailleurs connaissance de cette histoire depuis pas très longtemps, Jean-Pierre Bablon. Et donc, voilà, moi, je suis chargé de réaliser des sujets pour cette émission. Et je me lance tout de suite dans l'affaire avec l'excitation d'un journaliste. Parce que là, il ne s'agit pas de faire non seulement un exposé illustré sur un événement... Non, il s'agit de mener une enquête, en fait. C'est ça qui est amusant. Il s'agit de mener une enquête, et c'est ça qui est très excitant. Alors, vous rencontrez évidemment la grande spécialiste des reliques et autres abatis, n'est-ce pas ? C'est notre amie Clémentine Portier et Kattenbach, oui ? Ben oui, parce que c'était elle, en fait, la dernière qui avait parlé de ce sujet dans son livre que vous venez d'écouter. Ysse Lordo, c'est autres illustres abatis. Personne en avait parlé avant les années 50. Donc, elle était déjà bien informée sur ce sujet. Et avec elle, voilà, je vais partir à la recherche de cette tête, mais en travaillant sur deux axes, c'est-à-dire à la fois essayer de comprendre si les arguments de Joseph-Emile Bourdet sont recevables, sont historiquement fiables, donc c'est ce que vous venez de raconter sur ces événements de Saint-Denis, et d'essayer de remonter cette piste entre 1793 et cette vente à Drou en 1919. Et puis, de l'autre côté, moi, j'essaie de remonter la piste, de dessus à la trace, de Joseph-Emile Bourdet, pour savoir ce qu'aurait pu advenir de la tête. Mais sans grande illusion. Au départ, je n'ai aucune prétention, je ne pense pas pouvoir retrouver la thèse, mais simplement essayer de lancer quelques pistes. Alors justement, vous allez demander à Jean-Pierre Babylon de vous mettre en contact avec les propriétaires, c'est ça l'histoire ? Oui, mais pas tout de suite, parce qu'effectivement, on se trouve assez vite confronté un peu à la fin de l'histoire de Bourdet. On sait qu'il meurt et que c'est sa sœur qui en aurait hérité. Moi, j'avais suivi sa trace jusqu'à Dinard, où là, je retrouve son livre, où il explique toute sa démarche, et qui est une très bonne source d'informations pour nous. Et effectivement, c'est là que Jean-Pierre Babylon ressurgit et trouve une lettre d'un certain M. Jacques Bélanger, qui s'était intéressé de près à cette tête. Donc pour nous, c'est tout de suite suspicieux. Donc après, ça devient très facile avec ce nom, Jacques Bélanger, de retrouver son numéro de téléphone. Et je me souviens très bien, c'est le stagiaire que je salue, Romain Perrault, qui était un jeune journaliste à l'époque, qui passe le coup de fil, on met sur le parleur le téléphone, et là, on écoute la conversation. Et tout de suite, on sent que la personne est embarrassée, hésitante. Et donc, ça nous met la puce à l'oreille. On comprend tout de suite qu'il sait plus de choses que ce qu'il ne veut bien dire. Parce qu'au départ, il ne vous dit pas qu'il est propriétaire de la tête. Exactement. Imaginez que ce monsieur, on le saura plus tard, il avait cette tête chez lui depuis 55 ans. Il l'a conservée comme un secret de famille. Personne n'était au courant chez lui, sauf sa femme, même pas sa fille n'était au courant. Et donc là, il est un peu surpris de ce coup de fil. Il est un peu démasqué, en quelque sorte. Donc voilà, ça se transparaît dans le son de sa voix. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et voilà, donc, quelques temps après... Et finalement, l'émission se termine, on va dire, sur ce point d'interrogation. Et vous décidez avec Stéphane Gabet de poursuivre l'enquête, de continuer. Et c'est comme ça que vous allez finir par tomber sur la tête elle-même. Voilà. Mais là, il finit d'avouer... Enfin, il avoue rapidement que c'est lui qui la détient. Donc on a localisé la tête. Et moi, le premier sujet de secret d'histoire se termine. Moi, je ne peux pas dire que je l'ai retrouvé parce qu'effectivement, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas encore récupéré. Je laisse le mot de la fin à Clémentine, d'ailleurs, dans ce sujet qui dit... Clémentine Porti-Kentenbach qui dit, mais voilà, cette tête doit être quelque part. Quelqu'un doit l'avoir concerné. On ne peut pas jeter une momie comme ça aux ordures. Enfin, voilà. Bon, elle était dans la confidence à demi-mot. Et après, on se lance effectivement dans cette recherche. Enfin, il a fallu un an, si vous voulez, pour le convaincre, de nous la confier. Au départ, il avait des raisons tout à fait légitimes. Sa femme avait quelques soucis de santé. Donc voilà, ce n'était pas sa préoccupation première. Et petit à petit, en voyant ce sujet dans un premier temps dans le secret d'histoire, puis en lui faisant comprendre qu'on avait derrière nous toute une équipe compétente, solide, etc., comme Jean-Pierre Babelot, voilà, il s'est laissé convaincre. Et on a pu aller chez lui et récupérer sa tête au mois de janvier 2010. Donc, on va dire, entre 2008, automne 2008 et janvier 2010, il s'est passé une belle année où, entre-temps, on a fait des recherches historiques. Puisque, voilà, le but, c'était aussi d'essayer de trouver le lien historique entre 1793 et de faire la preuve historique. Mais voilà, bien sûr, et ça, ça va être le grand travail maintenant. Merci beaucoup, Pierre Belay. Je rappelle donc que vous êtes journaliste et documentariste. Et que c'est avec vous que Stéphane Gabet a mis la main, si je puis dire, sur la tête d'Henri IV dans le cadre de cette émission que vous faisiez pour la télévision. Alors, Philippe Charlier, à partir de ce moment-là, on vous contacte. On vous dit, ça y est, on a une nouvelle relique extraordinaire à proposer à vos services. À partir de ce moment-là, en effet, Pierre Belay, Stéphane Gabet et Jean-Pierre Babelot me contactent en me disant, voilà, nous avons un patient X pour vous. L'identité supposée, mais de très loin et avec une très faible probabilité, est celle d'Henri IV. Acceptez-vous de créer une équipe et de la diriger, évidemment, de mettre la main aussi à la patte pour identifier ce mort. Non pas prouver que la tête est celle d'Henri IV, mais identifier le mort. Ce qui est, pour le coup, vraiment un gage d'objectivité. Ça, de toute façon, j'ai mon objectivité scientifique, mais aussi l'objectivité historique. Et là, la Dream Team se met en place. D'abord, il me faut examiner la pièce anatomique. Et ça se fait à l'hôpital Larry Boisière, avec mon collègue et ami Joël Poupon. On ouvre la boîte dans le laboratoire de toxicologie. Et là, on se rend compte que dans cette boîte en bois, portant encore la signature de Joseph Milbourdet, le brocanteur de Montmartre dont on a parlé, eh bien, gisant dans une vieille serviette en éponge typique années 30, eh bien, il y a une tête momifiée qui est en très bon état de conservation, à peu près grande. Imaginez la tête de la vôtre, Franck. Merci. En tout cas, moi, j'imagine très bonne. Beaucoup moins fraîche, mais conservée. Non, j'entends parfois le mot crâne, et c'est vraiment un terme inapproprié. Non, non, c'est bien une tête avec qui il y a encore un peu de chair, il y a de la peau. Il y a beaucoup de chair, et surtout, il y a tout le cou qui est encore conservé. Elle est sectionnée à la base du cou entre la septième vertèbre cervicale et la première thoracique. Donc, c'est une tête et un cou. Alors, que savons-nous des conditions dans lesquelles cette tête a été sortie de sa tombe, et surtout séparée de son corps ? C'est ce qu'on va essayer de voir en revenant sur les circonstances dans le cadre du récit. Les circonstances de la profanation des tombeaux de Saint-Denis. C'était en octobre 1793. Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Un récit de Franck qui revient maintenant sur Europe 1, sur la profanation des tombeaux de Saint-Denis. Oui, alors j'avais raconté déjà à ce micro, et nous avons fait un chapitre dans le livre du sang sur l'histoire, sur la profanation de ces tombes royales en octobre 1793. Rappelez-vous le contexte. La toute jeune république française à l'époque est complètement aux abois. Elle est assiégée par les différentes monarchies d'Europe. Elle est menacée de l'intérieur même par le soulèvement vendéen. Elle est tombée entre les mains d'une poignée de factieux qui se disputent le pouvoir à l'ombre de la guillotine. La loi des suspects va bientôt instaurer, enfin est en train, on pourrait même dire, d'instaurer la terreur. Bref, la révolution vient de sombrer dans cette espèce d'excès sanguinaire que l'on connaît. La ville de Saint-Denis, qui se veut tout à fait exemplaire dans son engagement républicain, s'est rebaptisée Franciade. Or, dès le mois d'août, l'Institut a chargé un ancien bénédictin de Royaumont, dont Poirier, de faire pratiquer des fouilles sur place à la basilique de Saint-Denis, visant à l'identification des tombeaux les plus anciens. Et dans les premiers jours d'octobre 1793, on va faire deux grandes fosses qu'on creuse pour recueillir les dépouilles de roi. À droite, on jettera ce qu'il reste des Bourbons. À gauche, les restes des Valois et des dynasties plus anciennes. On appelle ça à l'époque les premières races. Et puis, on construit également un barraquement tout près de là, pour servir de fonderie et transformer les cercueils en balles républicaines. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, c'était quand même le prétexte qu'on avait donné à cette opération, qui est une opération politique, ne nous y trompons pas, mais qui avait comme but civique de récupérer du plomb pour des balles, évidemment. Aucun ordre écrit pour tout ça. Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que tout se fait par oral, bien entendu, comme toujours dans les pires moments des révolutions. Fait notable, le premier cadavre qui, à Saint-Denis, va subir les outrages révolutionnaires n'est ni royal ni princier, c'est la dépouille du maréchal de Turenne. Vous savez, Turenne qui, comme d'autres très grands soldats, je pense à Duguay-Clin notamment, avait eu le privilège d'être inhumé dans la nécropole royale. À l'ouverture du tombeau de Turenne, on le trouve en parfait état de conservation. Alors on expose le corps à la foule et puis il est remis à un gardien de la basilique qui va l'exposer plusieurs mois durant et qui ira jusqu'à vendre ses dents au détail. On est donc déjà, vous voyez, dans cet esprit de vente de reliques en pièces détachées, si je puis dire. Après le pauvre Turenne, les premiers corps auxquels se sont attaqués les violeurs de tombe sont ceux des Bourbons, qui sont là groupés au nombre de 54 dans la crypte de la basilique. Évidemment, le premier par lequel on procède par ordre. On est très, très ordonné pendant ces opérations de profanation. Le premier roi Bourbon, c'est évidemment Henri IV. Et là, Jacques de Saint-Germain raconte qu'on va faire sauter à coups de marteau et de pieds de biche le lourd cercueil de chêne et qu'ensuite, eh bien, on attaque le cercueil de plomb à la baramine, ce qui déclenche dans le caveau un sinistre vacable. On est toujours dans le caveau des Bourbons à ce moment-là. Le corps apparaît enveloppé d'un suerre blanc, presque intact. On dégage la tête, décidément la fameuse tête. Et il se répand, disent les témoins, il se répand dans l'air un peu confiné. Une forte exhalaison d'aromates, évidemment. Le corps a été embaumé. Alors, le visage est encore frais. On peut dire assez frais, 183 ans après la mort. Il est admirablement conservé. C'est en tout cas ce que disent les témoins. Alors, ça, ça a changé depuis. Mais il faut dire que la tête, elle a circulé, évidemment. La barbe est encore là. Elle est encore presque intacte. Cette barbe blanche. Les traits ont l'air sereins, à peine altérés. Le sculpteur délégué comme contrôleur par la municipalité de Paris, qui s'appelle Comperot, prend une empreinte. Et grâce à son initiative, on a un prototype du fameux masque mortuaire d'Henri IV, qui est le masque mortuaire non pas pris sur les dépouilles à l'époque, mais sur cette relique au moment de la profédation de Saint-Denis. Cette empreinte est en prise. Le cadavre est dressé comme un mannequin contre un pilier. Et là, on voit chacun des assistants, qu'il soit ami ou qu'il soit ennemi du reste, contempler le cadavre. Un soldat fend la foule. Il tire son sabre bien aiguisé. Il coupe une longue mèche de la barbe qu'il place au-dessus de sa lèvre supérieure par dérision, si vous voulez, comme une moustache postiche. Une mégère met le poing sous le nez d'Henri IV et le souffle est si fort que le corps tombe par terre. On voit aussi un grenadier qui, lui, au contraire, est saisi de respect, qui va enlever une partie de la moustache et la serrer précieusement dans un carnet. Il s'écrit « Quand on a une moustache comme celle-là, on doit être invincible ». C'est ce que nous disait Philippe Charlier. C'est cette dimension sacrale, cette dimension en quelque sorte magique des reliques royales. Henri IV va rester exposé, exposé, disons-le, aux injures populaires jusqu'au lundi 14. Et le lundi 14 octobre 1993, donc au matin, on porte le cadavre dans le cœur ou par un reste de respect sans doute, on le laisse encore exposé pour quelques heures au bas des marches. Et puis, on va le jeter, le premier, dans la fosse des Bourbons. Alors là, nous avons un témoignage à ce propos. C'est le témoignage de Henri Martin Manteau qui se trouvait être là parce qu'il était bibliothécaire de la ville de Lens. Il avait bien connu l'un des responsables des fouilles qui sont là présents. Et donc, ce Manteau nous raconte ce qui s'est passé. Les deux princes, dit-il, il parle de Louis XIII et d'Henri IV, étaient placés l'un à côté de l'autre. Louis XIII à la droite d'Henri IV, mais en sens inverse pour l'observateur. Alors, il décrit évidemment les dépouilles. Nous l'avons déjà fait tout à l'heure. Et il dit tout à coup, on apporta et on déposa sur l'herbe un grand cercueil de plomb qui en couvrait un autre en chaîne. L'inscription fixée sur le haut de la partie latérale à gauche et que j'ai lu annonçait le corps de Louis XIV. À l'ouverture de ce cercueil, on reconnut ce monarque, sa haute taille, son âge, au temps de sa mort et même les traits caractéristiques que les arts ont fait revivre. On développa une très longue bandelette qui entourait le cou pour mieux assujettir la tête. Jusque dans la mort, ce prince, donc Louis XIV, commandait le respect. Par la sévérité de ses traits, il menaçait encore ses profanateurs. Un certain, quelques instants et bientôt indigné de cette majesté survivante à elle-même, il s'empressère de précipiter le corps dans la fosse commune. Il tomba sur celui d'Henri IV, le couvrit presque tout entier et lui servit comme de rempart pour le dérober à de nouveaux outrages. Et alors là, c'est assez étonnant, mais Manteau va en profiter. Il se passa un assez long intervalle, dit-il, qui permet aux spectateurs de satisfaire leur curiosité. Plusieurs descendirent dans la fosse avec une échelle appliquée sur une des extrémités. J'y descendis moi-même pour contempler les traits historiques de ces monarques et aussi dans le pieux dessin de sauver quelques reliques. Oui, si l'on veut, il me fallut feindre l'indifférence du vulgaire en portant la main sur la bouche de Louis XIV pour détacher furtivement une des dents, dit-il. Ce fut sans succès à cause de l'adhérence des lèvres. Enfin, après un moment d'hésitation, je saisis à la main droite un ongle qui se détacha facilement. Encouragé par ce début, je ne voulus pas me retirer sans avoir quelques fragments d'Henri IV. Son corps, peu découvert par la position transversale de celui de Louis XIV, présentait le pied droit. Je saisis l'ongle du pouce et avec cela, je sortis de la fosse. Vive le roi de stage du courroie sur Europe 1. Alors, si le citoyen manteau a réussi à détacher un ongle du pied d'Henri IV, on peut imaginer que d'autres soient allés plus loin et aient séparé la tête du corps. C'est cette tête qui nous intéresse aujourd'hui. Et maintenant, en compagnie du docteur Philippe Charlier, nous allons l'étudier plus scientifiquement, si vous le voulez. Henri IV, l'énigme du roi sans tête à la librairie Vubert, c'est le titre du livre de notre invité, le docteur Philippe Charlier. Et c'est précisément ce qui nous intéresse sur Europe 1. Alors, cette tête, évidemment, vous nous dites bien, Philippe Charlier, que ce n'est pas un crâne. Contrairement à ce qu'on voit très souvent, on voit le crâne d'Henri IV, ce n'est pas le crâne. C'est bien la tête complète, avec encore de la chair momifiée, avec de la peau, etc. Est-ce que je peux me permettre de vous demander au toucher ? C'est dur ? C'est cartonné. D'abord, ça sent une très forte odeur de marocain. J'entends par là, évidemment, les reliures de livres du 17e, 18e. Et c'est un aspect qui est cartonné, comme une momie sèche, comme on peut en voir beaucoup en médecine légale. Et de façon un petit peu plus rare, en archéo-anthropologie. Alors, il y a des poils, des cheveux, etc. On peut dire que les traits sont quand même singulièrement déformés. La tête est assez effrayante, même. Oui, elle est jugée peureuse. Pour vous, ce n'est pas effrayant, parce que vous êtes habitués, mais pour nous... Voilà, et puis moi, j'ai ce côté respect dû aux morts, en l'occurrence un patient. Mais oui, je suis d'accord, elle est peu ragoûtante pour un œil non exercé. Et elle fait un petit peu peur. Mais vraisemblablement, les traits se sont altérés depuis que l'équilibre a été rompu, depuis qu'elle a été sortie de son cercueil. Ça n'est absolument pas dérangeant, sur le plan scientifique, de se dire qu'elle était avec des traits reconnaissables en 1793. Parfaitement reconnaissables, nous dit-on. Exactement. De toute sorte que même Comperot a pu faire un moulage. et qu'ensuite, l'équilibre ayant été rompu, elle s'est à nouveau déshydratée. En plus, les gens, comme vous l'avez dit, ouvrent la bouche de tous les rois pour en sortir des dents et aussi récupérer les plombages ou les... Enfin, ce n'est pas les plombages, pardon, les bridges qui sont réalisés avec des métaux précieux. Oui, bien sûr. Donc du coup, bouche ouverte, grande ouverte. Alors, la première étude que vous menez, c'est en 2010. Alors, vous commencez par essayer de dater. Quelles ont été vos priorités ? Vous avez procédé comment ? D'abord, regardez l'extérieur de la tête, les stigmates et les caractères anthropologiques. Un gros grain de beauté sur l'aile droite du nez qui est très pigmenté. Une sorte de tatouage, en tout cas de pigmentation noirâtre à la base du cou. Oui, qui avait tellement inquiété Bourdet. Bourdet pensait que c'était les embaumeurs qui avaient voulu cacher les tatouages figurant le nom de toutes les maîtresses de Henri IV. Bon, là, on est dans le domaine du fantasme et il s'est avéré assez vite que c'était une pigmentation noirâtre par du noir d'ivoire, c'est-à-dire du charbon animal, des ossements ou de l'ivoire carbonisé, dans le but d'absorber les mauvaises odeurs ou d'absorber l'humidité. Un procédé utilisé par Pierre Pigret, en l'occurrence, quand il faisait les embaumements roi ou de l'édite. Pierre Pigret, qui était le médecin et embaumeur, qui s'est occupé de l'embaumement d'Henri IV. Exactement, Franck. Qui avant, d'ailleurs, avait embaumé les précédents rois. Tout à fait, notamment Charles XIX. Et on a également retrouvé des cheveux et des poils qui étaient d'aspect roux à l'extérieur. Bon, Henri IV est connu comme étant le roi roux, mais le problème, c'est que quand il est mort, il avait les cheveux blancs. Alors, du coup, on ne s'est pas contenté que de cet examen à l'œil nu. On a fait ensuite de la microscopie. On s'est rendu compte que les cheveux étaient en réalité, quelques-uns toujours roux, vraiment, et d'autres étaient blancs, mais avec une teinture post-mortem induite par les produits d'embaumement qui étaient répandus à toute la surface corporelle. Notamment les végétaux que vous avez cités. Et aussi par les tanins du bois et les vapeurs de plomb qui sont redéposées. Alors, vous alignez, si je puis dire, 22 arguments en faveur de l'authentification de cette tête. Vous dites qu'il s'agit bien de la tête d'Henri IV, mais avec d'emblée un gros problème, et dont on a tellement, tellement parlé depuis deux ans maintenant. C'est la question du sillage du crâne. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude habituellement, et Pigret notamment l'a fait semble-t-il sur le crâne de Charles IX, on avait l'habitude de scier le crâne des rois, des personnes qu'on embaumait, pour retirer évidemment le cerveau, etc. Et là, le crâne n'est évidemment pas scié du tout, il est entier. Alors, on scie le crâne dans deux circonstances. La première, c'est au cours de l'autopsie, pour déterminer les causes de décès. Et en l'occurrence, vous comprendrez que pour Henri IV, la cause de décès était assez facilement trouvée. Oui, le pauvre, il a été assassiné par Ravaillac. Voilà, par deux coups de couteau en l'occurrence, qui ont été mortels au niveau de la cavité thoracique. La deuxième circonstance pour laquelle on le faisait, c'était pour les soins d'embaumement. Mais ça n'était vraiment pas systématique. Au début, c'est vrai que quand on a fait l'examen radiographique, le scanner à la pitié salpétrière, quand on a vu que le crâne était passé, on s'est dit « Oh là, c'est quand même problématique ! » parce qu'en effet, on pensait que c'était quasiment systématique chez les rois de France. Elle n'en a pas, elle refuse même tout traitement, hormis l'extraction de son cœur qui sera ensuite déposée au Val-de-Grâce. Mais c'est évidemment l'un des principaux arguments qu'on vous oppose. Alain, par exemple, nous pose la question, puisqu'on a demandé aux auditeurs de réagir. Il réagisse évidemment, il nous dit « On sait que Nicolas de France, duc d'Orléans, fils d'Henri IV et de Marie de Médicis, est mort un an après Henri IV, a eu le crâne scié. Pourquoi Marie de Médicis aurait-elle demandé quelque chose de différent pour son mari et pour son fils ? » Et bien là, vous avez raison de pointer ce cas. La raison est radicalement différente. En 1611, le duc d'Orléans meurt. Il a 4 ans, simplement. Et surtout, on ne sait pas de quoi il meurt. Et là, le crâne est scié, non pas au moment de l'embaumement, mais au moment de l'autopsie. Et d'ailleurs, les médecins le font à la fin. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont toujours pas trouvé de cause de décès avec les viscères. Du coup, ils ouvrent le crâne et c'est d'ailleurs là qu'ils retrouvent les traces d'une méningite, d'une encéphalite, cause de décès pour le petit duc d'Orléans. Donc là, ils ont une bonne raison de le faire. Il y a une raison médicale, une recherche de cause de la mort. Exactement. Alors que ce n'était évidemment pas le cas sur Henri IV, puisque lui, on savait très bien de quoi il était mort. Donc, vous êtes très convaincu qu'il s'agit de la tête d'Henri IV en 2010, mais vous n'avez rien de génétique encore. Il n'y a pas eu d'analyse ADN. On n'a rien de génétique. L'autre chose aussi, c'est que certains nous ressortent un témoignage qui est très tardif, qui est celui d'Alexandre Lenoir, écrit au moins 10 ans après les faits, disant que le crâne de Henri IV avait le crâne scié. Et c'est pour ça qu'on ne travaille pas simplement, nous, scientifiques, mais en collaboration avec des historiens. Je pense à Bruno Galland, le directeur scientifique des Archives nationales. Oui, que nous connaissons bien, que je salue, chaleureusement. Et Jean-Pierre Bablon aussi, spécialiste d'Henri IV. Et quand on va rechercher dans les textes natifs, les textes d'époque, ce qu'on appelle le récit d'extraction des corps hors des cercueils de Saint-Denis, on se rend compte que jamais aucun témoignage de sillage du crâne n'existe pour Henri IV. Par contre, pour d'autres, ça existe. Donc Alexandre Lenoir a fait une sorte de lissage de son texte, d'harmonisation. Et surtout, il a rajouté des détails abracadabrantesques, romanesques. C'est d'ailleurs pas anodin, c'est beaucoup pour se mettre en valeur, aussi pour donner un petit côté littéraire à son histoire. Donc en pratique, on n'a aucun argument qui nous dit qu'Henri IV a eu le crâne scié ni au moment de son embaumement, ni au moment de son autopsie, ni même au moment de son exhumation. Donc cet argument contraire est pour nous un argument positif. Henri IV, l'énigme du roi sans tête de Stéphane Gabet et Philippe Charlier, c'est publié par la librairie Vuibert. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Quand j'aurai du vent dans mon crâne, Serge Reggiani sur un texte de Boris Vion, évidemment. Et ça s'impose, avouez-le. Alors l'ADN, vous savez, moi je suis toujours très réservé à l'égard de l'ADN parce que je trouve que c'est un moyen qu'on emploie souvent pour faire taire les médias sur un sujet historique parce qu'à partir du moment où l'ADN a parlé, plus personne n'ose dire quoi que ce soit. Encore faut-il savoir de quoi on parle. Là en l'occurrence, on n'a aucun doute en tout cas sur les échantillons à partir desquels vous avez travaillé, Philippe Charlier. En effet, on a travaillé sur des échantillons. D'abord, on n'avait pas besoin de l'ADN. On avait déjà 22 arguments, ce qui est largement suffisant pour identifier une tête sur le plan statistique, historique, anthropologique. Mais bon, malgré tout, c'était dommage de ne pas avoir cet argument ultime, si je peux dire. Et les échantillons sur lesquels on a travaillé, c'est un échantillon prélevé au fin fond du cœur de la tête, juste à côté des cordes vocales, donc non contaminées par le plomb du sarcophage, le plomb posant pas mal de problèmes sur le plan pratique pour l'extraction et l'utilisation de l'ADN. Et puis, l'autre échantillon, c'était celui du sang de Louis XVI, qui avait été récupéré par un témoin. Il avait imbibé le sang d'un de ses tissus, celui qui avait coulé du cou de Louis XVI. Il avait conservé ça dans une gourde, conservé depuis dans une famille aristocratique du nord de l'Italie, à Bologne, et étudié précédemment par des collègues et amis, Carles Laloéza-Fox. Donc, la confrontation entre les deux ADN a été faite. Évidemment, ce n'est pas le même ADN, bien sûr, mais il y a un lien patrilinéaire entre les deux individus. C'est-à-dire un lien par les papas en ligne directe. Moi, je n'y connais rien, mais habituellement, on nous dit, je pense que c'est à cause de la question de l'ADN mitochondrial, si je ne m'abuse, on nous dit qu'on peut établir des filiations à partir des mères. Et vous, vous nous dites que c'est une filiation patrilinéaire. En fait, on ne pouvait pas comparer ça avec l'ADN maternel, parce que l'ADN mitochondrial ne pouvait pas être étudié dans le cas présent. Et puis, la traçabilité généalogique entre les deux individus ne permettait qu'une comparaison par les papas entre les deux échantillons. Donc, c'est l'ADN d'une région variable qui s'appelle SRY sur le chromosome Y, le chromosome transmis uniquement par les papas, qui a été faite. Et en l'occurrence, le résultat est extrêmement net et irrévocable. Alors, il y a bien sûr des gens qui contestent cette identification du crâne d'Henri Carte. Et parmi, quand je dis qu'il y a des gens, il y a notamment notre ami Philippe Delorme, qui est vent debout, si je puis dire, dans cette affaire, et qui a publié un communiqué. Et parmi les phrases du communiqué, je lis l'ADN utilisé pour la comparaison et celui des régions variables du chromosome Y. Or, plusieurs personnes dans la population générale peuvent avoir le même chromosome Y sans pour autant être apparentées, dit-il. C'est un des arguments. Alors, deux choses à propos de notre ami Philippe Delorme. La première, c'est que nous, on publie des articles scientifiques ou historiques ou des livres. C'est mon ami, je ne suis pas sûr que ce soit le vôtre dans cette affaire. Moi, je n'ai rien contre lui, en pratique. On peut ne pas être d'accord et rester ami malgré tout. On peut être courtois, en plus, ça ne gâche rien. Donc, en l'occurrence, on n'a pas la même façon de travailler. Nous, on publie des articles dans des revues à comité de lecture. Communiquer, c'est bien des communiqués de presse, mais j'attends du palpable et du sérieux. En l'occurrence, l'argument qu'il présente est de dire, en collaboration notamment avec un généticien qu'on peut citer, qui est Olivier Pascal, de Nantes, et il cite cet argument tout à fait réel. Oui, on peut dire que la tête est apparentée avec Louis XVI. Ils font partie de la même famille, avec un lien par les pères, par les papas. C'est vrai et ce n'est pas un argument suffisant pour identifier la tête. Sauf que c'est un argument qui se rajoute aux 22 autres. Et si, par contre, on n'avait pas eu de lien entre les deux, là, on aurait eu un problème. Or, on a ce lien. Donc, c'est pour nous un 23e argument. Mais je suis tout à fait d'accord, cet argument tout seul ne serait pas suffisant. Comme il se rajoute à 22 autres, ça fait quand même un poids conséquent. On est de toute façon, on voit ça depuis le début de la semaine, à chaque fois qu'on est sur des énigmes historiques extrêmement difficiles. Enfin, je pense que cette affaire de la tête d'Henri IV est finalement une des moins difficiles à résoudre, d'après tout ce que vous nous dites. Mais en tout cas, on procède toujours par la méthode du faisceau d'indices. On ne peut pas avoir de preuves définitives. Ce serait trop simple. Et d'abord, ce ne serait pas tout simplement une énigme historique. Si on avait la preuve écrite, si vous aviez trouvé avec la relique, le pédigré, si je puis dire, ça aurait été trop simple. Il faudrait pouvoir faire parler la tête en disant, voilà, je suis Henri IV. Oui, ça, ça n'est pas du domaine réalisable. Et surtout, on a quand même... Bon, la tête est la bonne. L'affaire est tranchée, sans faire de jeu de mots, depuis bien longtemps. Le problème, c'est que dessus, ce greffe, et vous l'avez vu dans certains articles de presse, ce greffe des querelles immémoriales d'opposition entre Bourbon, Orléans et autres... Non, mais là, c'est très clair pour parler clairement. La tête, actuellement, est sous la protection, si je puis dire, du prince Louis de Bourbon, duc d'Anjou, qui est le chef de la branche aînée des Bourbons, descendant de Louis XIV par les souverains espagnols. Et contre lui, si je puis dire, et puisque je parlais de Philippe de Lorme, il y a le prince Henri de France qui, lui, est comte de Paris et qui descend de la branche cadette des Bourbons, les Orléans. Il est le descendant de Louis-Philippe. Et il y a une querelle dynastique à travers cette querelle scientifique et historique, en fait. Et c'est un peu dommage, parce que ça gâche ce travail qui, pour en avoir été jugé par mes collègues, est quand même historiquement et scientifiquement irréprochable. Je dis ça sans flatterie ou flagornerie. Je me laisseur moi-même avec assez de verre. Merci, c'est gentil. Voilà, et c'est dommage de gâcher ceci, et surtout de ne pas rendre sa dignité à cette tête. Vous avez dit que la tête est en ce moment dans un coffre de banque, c'est tout à fait exact, sur les grands boulevards à Paris, ce n'est pas l'emplacement normal pour des restes humains. Vous voudriez qu'elle soit inhumée à Saint-Denis, vous ? Je voudrais juste qu'elle soit enterrée. Peu importe l'endroit, pour moi, un mort, et là c'est le médecin légiste éthicien qui parle, un mort doit être enterré, quel qu'il soit, et surtout quand il est identifié, quand on a son nom et sa date de décès. Nous avions ensemble, il y a quelques années, réenterré Diane de Poitiers. Exactement. Rappelez-vous, c'était très émouvant. Alors, un mot seulement, parce qu'on approche de la fin de l'émission, sur cette boucle d'oreille dont on ne trouve la trace sur aucun des portraits connus d'Henri Carte, seulement un portrait de Chantilly, mais qui, semble-t-il, n'est pas contemporain. Et oui, et là on rentre vraiment dans la limite de l'histoire de l'art et de la portraiture, si je peux dire, puisque le portrait est un fervoiroir, à la fois esthétique et aussi politique. Cette boucle d'oreille qu'il portait à l'oreille droite, au lobe, c'est tout ce qui lui restait de son éducation chez les Valois et aussi de son origine navarèse et béarnaise. Et l'autre chose, c'est qu'il se faisait beaucoup plus représenter du côté gauche pour masquer le gros poireau qu'il avait, le gros grain de beauté qu'il avait sur l'aile droite du nez. De toute façon, la plupart des portraits de cour sont... Retouchés, sont idéalisés. Sur cette face-là, sur le profil gauche. Exactement. Ce qui compte, c'est la réalité anatomique. Et c'est pour ça que la majorité des comparaisons qu'on a faites, ce n'est pas tant sur les portraits, c'est sur le meilleur portrait qui soit, le masque mortuaire et notamment l'exemplaire de la bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris. Je ne prétends pas qu'on ait fait le tour de toutes les critiques qui vous sont adressées, Philippe Charlier, mais ça n'était pas non plus le but de cette émission. Alexandre nous dit, en tout cas, si le lien patrilinaire est attesté entre Henri IV et Louis XVI, cela détruit la théorie de la prétendue bâtardise de Louis XIV. Ça, il faut le dire. Eh bien oui, ça, on ne s'y attendait pas, comme quoi ça a également confirmé le fait que Louis XIII soit bien le papa de Louis XIV et non pas Mazarin. Nous avons sauvé l'honneur d'Anne d'Autriche, au moins pour ce coup-là. Alors, figure sur la couverture de votre ouvrage, Henri IV, l'énigme du roi sans tête, figure, c'est très bien fait d'ailleurs parce qu'on a déchiré le bandeau au niveau des yeux et on a la photo. Et quand on ouvre l'ouvrage, on a en pleine page cette photographie, il n'y a pas d'autre mot, cette reconstitution faciale d'Henri IV. Là, soyez honnêtes, et la barbe, et les cheveux, et les yeux, tout ça, c'est de l'interprétation puisqu'on n'a plus rien sur la tête de tout ça. Pas tant que ça. Le travail des yeux est fondé sur un travail universitaire par Anaïs Ferrer, où elle a étudié une quantité impressionnante de portraits d'Henri IV, c'est une historienne de l'art, pour savoir quelle était la couleur véritable des yeux parce que ça va du brun au bleu, au vert et au mixte. Donc la couleur des yeux, si. Maintenant, je suis d'accord pour la façon de coiffer les cheveux, de coiffer, si je peux dire, la moustache et la barbe. Là, c'est la seule touche esthétique. Tout le reste, c'est fondé sur des abacs, c'est-à-dire des statistiques, en l'occurrence nord-américaines, établies par les anthropologues au service du FBI. Ça fait chic de le dire, mais au moins, c'est une garantie de sérieux. Et c'est mon collègue Philippe Freuch, qui travaille à Barcelone, qui a été en charge de cette reconstitution du visage. Non, elle est purement scientifique, y compris les rides, dont on a également la trace de l'importance des rides, qui témoigne aussi d'une dégénérescence des muscles et de l'insertion des muscles sur la peau de l'individu. Également, le dessèchement des yeux est également corrélé à l'âge anthropologique de l'individu. Et même, le retroussement des lèvres est en rapport direct avec les pertes dentaires de l'individu. Donc, non, non, la touche esthétique sur ce portrait... Le poireau, en tout cas, il est bien présent sur l'aile du nez. Ah oui, 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 tout à fait. Et l'impression donnée, encore une fois, la boucle est bouclée. Je commençais l'émission par ça, est très extraordinaire, puisqu'on a l'impression, alors là, de voir Henri IV. On n'a jamais eu, évidemment, de portrait de roi de France aussi incroyablement présent et vivant, puisque c'est une photographie. Merci infiniment. Philippe Charlier, je rappelle le titre de votre ouvrage avec Stéphane Gabet à la librairie Vuibert, Henri IV, l'énigme du roi sans tête. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada